de liberté, karaoké interdit au Québec. On a réglé le cas. Au Kerouac, il y avait eu, on était rendu à 50-60 victimes, si c'est pas plus, je pense que c'était 70-75. En tout cas, des gens qui, de façon secondaire ou de façon primaire, avaient été infectés par les virus à la suite de soirées karaoké dans ce bar-là. Alors le gouvernement dit, il ne va pas avec le dos de la cuillère, c'est fermé les karaokés. Et on demande au bar, au propriétaire de bar maintenant, de remplir un registre. Autrefois, c'était facultatif, mais là, ce sera obligatoire. On n'a pas de niaisage avec la POC. On va le savoir qui est dans le bar. Puis si jamais il y a un virus, on va savoir qui appeler pour remonter, pour faire ce qu'on appelle le traçage. Et surtout, on va donner des amendes à ceux qui ne portent pas le masque tel que prescrit par les règlements qui ont été annoncés par le gouvernement. On va parler de tout ça avec Maître Frédéric Béra, qui est constitutionnaliste, et Maître Jean-Pierre Rancourt, qui est criminaliste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec Maître Rancourt. Comment vous voyez ça? Parce que là, le gouvernement avait dit, on ne rendra pas dans l'obligation à nulle part, parce qu'on veut sensibiliser les gens. Et quand même, la majorité, il faut le dire, la majorité des gens portent le masque. Encore cet après-midi, je suis allé dans un endroit, il y avait plein de gens avec le masque. Mais il y en a qui, décidément, ne veulent pas le porter. Est-ce que c'est correct de dire, on va donner des amendes à ceux qui ne le portent pas, compte tenu du fait que l'immense majorité avait été d'accord avec ce principe-là? À mon avis, oui. Et il va falloir que les amendes soient substantielles, par exemple, pour démontrer qu'on ne peut pas. Vous savez, comme vous disiez, c'est la minorité qui fait ça, qui n'a pas porté de masque, ou comme on a vu dernièrement dans un bar où on danse et tout ça. Oui, il faut absolument... Moi, je trouvais ça un petit peu drôle qu'on voulait pénaliser les propriétaires de bars ou les propriétaires de restaurants parce qu'un client, par exemple, ne portait pas le masque. Là, maintenant, on revient et on dit, ça va être le client qui va payer pour, et c'est correct comme ça, parce que c'est lui qui commet l'infraction. Alors, le propriétaire de bars, ce qu'il a à faire, c'est dire, vous devez mettre un masque. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir de la délation? Est-ce qu'on va appeler la police? Comment on va mettre ça en force? C'est autre chose. Mais moi, je pense qu'il est temps qu'on pénalise les gens, la minorité, qui ne veut pas se conformer à ça. La liberté, à un moment donné, là, ça arrête. Vous savez, il y a des feux rouges dans la municipalité. Il y a des arrêts stop. Pourquoi qu'on les fait? La liberté, on pourrait dire, on ne fait pas le stop et on passe droit. Alors, moi, je pense qu'il est temps qu'on pénalise ça. Frédéric, quand même, le gouvernement avait dit, on va sensibiliser, puis ça fonctionne. Il n'y a jamais unanimité dans la démocratie. Il n'y a jamais 100 % des gens qui vont être d'accord avec quoi que ce soit, mais quand même, il y avait une majorité. Oui, mais il y a une majorité de gens qui comprend que c'est important de mettre sa ceinture au volant. Il y a une majorité de gens qui comprend que c'est important de ne pas rouler à 150 km heure. Il y a une majorité de gens... Bref, c'est toujours, comment je dirais, ces sanctions-là s'adressent toujours à la petite minorité qui a la tête dure, qui ne comprend pas. Et je considère que c'est encore plus pertinent en termes de pandémie, parce qu'on lutte justement contre cette espèce de monstre-là à l'échelle internationale. Et le problème, c'est que ce n'est pas une question de responsabilité individuelle. C'est une question qui est purement collective. Il suffit de quelques individus pour poursuivre, si je peux dire, la contamination, pour empêcher qu'on puisse remporter cette victoire-là. Donc, à plus forte raison, oui, je pense que le gouvernement fait bien d'agir. Et je pense qu'il est à temps, en fait. Oui, mais c'est parce que le masque, quand même, ça se voit, c'est assez manifeste quand tu vois quelqu'un qui n'a pas son masque. Mais il y a quand même des attitudes. Moi, cet après-midi, je suis allé dans un Starbucks avec ma blonde. Et tu sais, c'est écrit un mètre, chacun à sa distanciation d'un mètre. Il y a un gars qui est derrière qui vient se coller sur ma blonde avec le masque. Il y a le masque, mais il y a le nez à l'air. Puis il est à un pied collé dessus. Je me tourne. Puis quand on est connu, les gens disent, vous avez des avantages. Il y a des désavantages. J'avais royalement envie de gueuler après. Je me dis, quelqu'un va filmer ça. Je tourne, je dis, la distanciation. Je suis obligé de le dire quatre fois. Il n'aboutissait pas finalement après quatre fois. Il a fini par reculer un peu. Mais je veux dire, ce n'est pas une question de masque. Quoi que ce soit un masque, il faut savoir le porter. Il y avait le nez à l'air. Puis il y a plein de gens qui le portent avec le... Mais c'est un état d'âme. Si tu veux, tu es réfractaire, puis tu ne veux rien savoir, tu vas le porter de travers, ou tu vas faire comme lui a fait. Il code sur le reste du monde. Jean-Pierre, qu'est-ce que ça vous inspire? Bien, c'est ça. C'est la minorité. Et comment on peut faire... Mais non, mais ce que je veux dire, on ne peut pas donner une amende si le gars a son masque, il l'a, mais il l'a juste en bas du nez, puis il est à un pied de toit. C'est ça. C'est flou, hein? Parce que même si on fait des règlements, comme vous dites, le masque en bas du nez, le gars va dire, bien, écoute, moi, j'avais mon masque, etc. Non, je ne me suis pas approché si près de ta blonde que ça. M. Lévesque a exagéré un petit peu. Ça va être difficile d'appliquer ça. Mais au moins, si on a des amendes importantes, et si on l'applique un peu, ça va donner l'exemple à d'autres. Et ces autres-là vont vous dire, bien, écoute, on est mieux sur les alliés. Écoutez, mettre le masque, personne n'est content de ça. Mais ça enlève quoi, ça? Vous allez à l'épicerie, mettez votre masque, vous sortez, vous embarquez dans votre véhicule. Et si vous ne voulez pas porter le masque, restez chez vous. C'est ça. Puis il y a une déclaration. Quand le masque, il y a comme une solidarité. Il se dit, écoute, je m'occupe de vous. Je ne veux pas vous rendre malade. Mais le karaoké, quand même, c'est autre chose. Il faut le dire, Frédéric, c'est l'interdiction pure et simple. Et on a fait des reportages, après l'histoire du Kerouac à Québec, où manifestement, ça ne s'est pas fait adéquatement. Mais on a fait des reportages à Montréal, dans un établissement, où ils nous ont montré le protocole. Écoute, c'était pas mal plus long, il fallait nettoyer. Puis c'était vraiment très compliqué. Puis tu sentais une évidente préoccupation de la part du propriétaire. Lui, il paye à cause de la négligence de quelqu'un d'autre, quand même. Oui, on appelle ça la vie. C'est bien plat pour lui. Mais franchement, soyons sérieux, il y a quand même des activités moins essentielles que d'autres dans la vie. Franchement, que le Québec se passe de karaoké pendant, je ne sais pas moi, un mois, trois mois, six mois, ou même ma vie, quatre mois, ce ne serait pas la fin du monde. Je trouve ça plate, je le répète. Il a peut-être fait attention, visiblement, peut-être pas assez non plus. Des sans-génies, ce n'est pas ça qui manque. On le voit bien depuis quelques mois. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que le gouvernement Legault a pris la bonne décision. C'est tardif. Moi, je pense qu'il aurait dû être pris pas mal avant parce que là, la deuxième vague est imminente. Puis c'est à ce moment-ci qu'on dit, OK, 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 on va stopper les karaokés. Franchement, il y a peut-être d'autres éléments aussi qui mériteraient d'être stoppés au moment où on se parle. Les bars, on sait que c'est des endroits où il y a beaucoup d'éclosions. Donc, pourquoi on ne fait pas comme la Colombie-Britannique qui vient exactement de faire ça, c'est-à-dire mettre un frein à toutes ces activités-là, c'est-à-dire de bar et ainsi de suite, pour essayer de s'en sortir, qu'on en finisse puis qu'on passe à autre chose. Parce que là, on a lâché du lest au mois de mai, au mois de juin. On voulait que les gens profitent de l'été. Ça, je comprends ça. Mais arrive un moment donné, ça ne partira jamais, cette pandémie-là, si on ne prend pas des mesures strictes qui vont durer pendant un certain temps. OK, tu es en train de me dire que même le registre obligatoire dans les bars, tu n'es pas d'accord avec ça. Tu dis qu'il faudrait fermer le bar. Ah, moi, je fermerais les bars, c'est sûr. Mettre un rencourt, parce que là, il y a une obligation sur le registre. Oui, le registre, je peux vous dire qu'au Vermont, où je demeure, ça fait depuis le début, depuis le mois de mars, que vous arrivez dans un restaurant, par exemple, on vous donne une feuille, vous devez inscrire votre nom et votre numéro de téléphone. Il y a un registre qui existe, puis il n'y a pas grand monde qui s'offuse de ça. J'en ai vu un, un moment donné, qui n'a pas voulu. Ça ne veut pas dire que l'individu ne peut pas mettre le nom d'un autre avec un faux numéro de téléphone. Mais normalement, ici, et ça devrait être la même chose au Québec, on devrait prendre les noms. Pourquoi? Parce que s'il y a une éclosion, on peut rejoindre ces gens-là, parce qu'on a leur identité, leur numéro de téléphone, tout ça. Alors ça, le registre, c'est une bonne idée. OK. Bien, merci, messieurs, d'avoir participé à cette réflexion-là. Au retour, j'aurai un avocat qui représente des propriétaires. Lui, il est soulagé parce qu'il dit les propriétaires, c'est-à-dire qu'il a représenté des clients, et là, il représente des propriétaires. Et on va voir qui sera soulagé là-dedans. Et lui-même dit à des, je dirais, des complotistes, des récalcitrants qu'il côtoie, qui se posent de sérieuses questions. On parlera de tout ça. Merci à vous deux. On se retrouve dans trois minutes après la pause. Merci à vous.